Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce livre-là que j'ai terminé, La Dame d'Argile de Christiana Moreau. Donc ça va être un point lecture qui va être en continu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous parler de ce livre-là. Et ces autres livres-là que vous voyez, je pense pouvoir les lire aussi courant mois d'août, parce que là je vous filme en août. Nous sommes le 15 aujourd'hui et j'ai pris ces livres-là en vacances, donc je vais peut-être les lire également et je vais vous en parler également. J'ai prévu de lire donc Sherlock Holmes de Conan Doyle, Etude en rouge. J'ai prévu de lire celui-ci Corinne Vallade, Le printemps d'Aurélien, ça se passe dans la Creuse et on va dans la Creuse, donc je me suis dit c'est le moment d'en profiter. Je vais lire Jules Verne, Michel Strogoff, en plus on va faire un escape game de Jules Verne, donc pendant qu'on est encore en avant de savoir, donc ça sera à ton nom et bien, donc ça va être sympa. Et puis j'avais envie de lire Les gardiens du phare d'Emastonex, que j'ai découvert cette autrice-là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai envie de lire son livre, en plus ça me donnera un peu plus de fraîcheur, ça parle de la mer, etc. Voilà, mais à présent on va parler de La dame d'Argile. La dame d'Argile, écrite par Christiana Moreau aux éditions Prélude. J'ai pris le grand format, enfin c'est pas vraiment un format brochet, c'est entre brochet et poche, parce que c'est pas super grand. Je l'ai fini en 9 jours, bon c'était pas très long à lire, mais je vous avoue, pour moi j'ai eu quelques difficultés, parce que j'ai plus apprécié son premier livre. En fait, et s'il y en avait 315 pages, j'ai lu, je crois que j'ai lu un peu dans, ah non non, je sais plus si j'ai lu dans le désordre ou dans l'ordre, je sais plus lequel des deux. En fait, il y a la Sonate oubliée, et après il y a Cachemirouge, ou c'était Cachemirouge et après Sonate oubliée, je ne sais plus quel est l'ordre de ces deux. Et donc le troisième, c'est La Dame d'Argile. Moi j'ai beaucoup aimé la Sonate oubliée, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça très intéressant, je vous mettrai mon avis ici, parce que j'ai déjà fait la petite vidéo concernant ce livre là, je ne vais pas trop m'attendre. Donc celui-ci m'a un tout petit peu, je ne peux pas dire déçu, mais ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. En fait ici, j'ai comme toujours mon petit calepin, je vais essayer d'en parler le mieux possible. Donc ici en fait, nous avons, ça se passe, comment vous dire, ça se passe en quatre temps on va dire. Il y a quatre femmes et quatre époques différentes. Donc nous allons faire connaissance, la première c'est Sabrina, c'est l'époque la plus récente. Ensuite on va faire connaissance avec Angela, l'époque un petit peu plus ancienne, c'est sa grand-mère. Ensuite on va donc faire connaissance avec Constanza, Constanza et Simonetta. Voilà, Simonetta c'est l'époque la plus ancienne, je ne sais plus quelle, je crois que c'était 1400 et quelque chose, enfin je ne sais plus. Donc en fait, ça va se passer comment, tout simplement, Sabrina a en sa possession une sculpture qui s'appelle, sans l'appareil je crois, sculpture en argile en fait. C'est un buste d'une belle jeune femme comme ceci, qu'elle découvre, c'est dans sa famille, elle veut découvrir pourquoi elle est si protégée cette sculpture, qu'est-ce qu'elle apporte cette statuette, enfin voilà. Et donc elle va à la découverte de ceci, sachant que Sabrina c'est une italienne d'origine mais belge, puisqu'elle vit en Belgique avec sa famille, enfin sa famille. Elle n'a pas vraiment de famille, elle n'a pas d'enfant, sa famille je veux dire sa mère et puis elle avait un amant, c'était son ancien instituteur, enfin voilà. Donc du coup elle décide en fait, vu qu'elle a rompu les liens avec son homme et elle décide d'aller à la découverte de cette statuette afin aussi de se vider la tête de cette liaison avec laquelle elle a interrompu d'elle-même. Donc elle va voyager en Italie justement et elle va essayer de découvrir qu'est-ce qu'il en est, d'avoir le certificat d'authentification concernant cette statuette, etc. Et en même temps on va voir, donc Angela, c'est sa grand-mère, on va voir les difficultés qu'elle a rencontrées pendant sa jeunesse, c'est-à-dire qu'en Italie il y avait très peu de travail, donc les gens ils étaient obligés d'immigrer et travailler en Belgique, grosso modo ils étaient échangés contre le charbon, c'était un peu comme l'esclavagisme, enfin bon, c'est décrit comme ça, et puis ils travaillaient dans les mines, voilà, c'est un métier très très compliqué, donc c'était pas facile et pas tout rose non plus. Donc on va parler également de cette dame d'argile, de cette sculpture que la grand-mère va avoir en sa possession, que sa mère va lui confier avant qu'elle parte. Il paraît, donc on va parler de Constanza, c'est justement la sculptrice qui va sculpter cette dame d'argile, qui va sculpter à partir de Simonetta, une belle femme d'époque, qui était, on va dire, qui a subi le mariage arrangé, et en fait elle va sculpter son buste à partir des peintures de Botticelli, 20 ans après la mort de Simonetta. Donc voilà, c'est à peu près, je vous raconte ça, mais bon, j'ai dit déjà pas mal de choses. Donc sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien écrit, c'est un petit peu trop dans les descriptifs, ce que j'ai trouvé des ressemblances avec la sonate oubliée, c'est qu'on parle aussi beaucoup d'histoires, et on rassemble les deux des stands des femmes, encore une nouvelle fois. En fait, j'ai l'impression que l'autrice, elle parle beaucoup des femmes, essentiellement des femmes dans ses livres. Ce que j'aime moins, c'est peut-être plutôt le dessin des femmes, qui n'est pas tout à fait rose, comme on dit. Comme je vous ai déjà dit, moi je n'aime pas trop quand ça parle trop dans le réalisme, et quand ça parle trop de la destinée des femmes malheureuses. Enfin, ça me... voilà. Mais c'est mon avis, hein, c'est pas... Donc voilà, et puis, en fait, le destin de ces quatre femmes va être lié directement et indirectement entre elles. Donc on va évidemment faire face aux difficultés que la femme a pu subir pendant certaines époques, certains siècles, tout simplement, parce qu'elle n'avait pas le droit aux études, elle n'avait pas le droit de faire le métier que l'homme pouvait faire, elle devait ruser pour pouvoir franchir les étapes dans sa vie, les étapes professionnelles, et se... comment on va dire... Mince, j'ai trouvé... j'ai perdu le mot. Enfin, être au moins considérée, voilà. Donc ça, c'était assez difficile à l'époque, et c'est ce que Constanza, justement, va subir... va pouvoir... va essayer de montrer que... C'est même pas, en fait, qu'elle a envie de montrer quoi que ce soit, c'est qu'elle a envie de faire ce métier de sculptrice, et c'est pas facile, parce que c'est le monde des hommes. Donc voilà. Voilà, donc c'était tout. Moi, je pense que c'était plutôt pas mal, hein. Donc je vous laisse avec cette vidéo. J'ai fait dix minutes et demie. J'espère que ça ira. Sinon, ça va être très très long comme point de lecture. On verra bien comment sont les autres lectures, ou bien je vous en ferai peut-être pas tout. Je vous casserai la vidéo en deux. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture.